Petit froid le matin et au soir, c'est la canule dans plusieurs coins du pays, notamment à Coloisie. Au-delà de cette forte température, s'ajoute la carence des pluies, même le loulabat profond. Une situation causée par plusieurs facteurs liés au changement climatique. Nous avons un phénomène de chaleur qui est en train de traverser presque l'Assemblée de l'Afrique centrale. Nous avons constaté qu'au niveau nord de l'Afrique, à commencer par le sud-soudan, ça passe par le centre-Afrique. Nous avons le sud de Tchad, le Cameroun, nous avons l'Igé, ça part jusqu'à même vers le Sénégal. Nous avons une bande de chaleur qui est en train de s'accentuer. Et c'est cette vague de chaleur qui est en train d'affecter la partie ouest, nord-ouest et sud-ouest de la RDC, voire même la partie centrale de la RDC. Les agriculteurs avisés n'essaieront pas à impacter. Ronchéri Augustin Taguissabo, technicien au Mételsalt national. Pour les agriculteurs, il n'y a pas un problème. Ils peuvent exploiter cette quantité d'eau de pluie dans le sol. Le modèle nous montre que vraiment nous devons avoir une quantité de 60 à 65 mm dans le sol pendant cette période de 20 mars. Et nous avons cette quantité-là. Différents changements sont attendus dans le prochain jour dans différentes régions, entre autres au Lualaba. À Koloisi, tout comme à Lubumbashi, et presque dans les Hauts-Katanga, il y aura des pluies. À partir du 28 jusqu'au 4 avril et au 5 avril, il y aura un peu de baisse de pluie au niveau des Hauts-Katanga. Donc l'anomalie nous montre que les Hauts-Katanga aura encore quelques pluies qui peuvent aller de 150 à 300 000 mètres d'eau qu'ils peuvent recueillir. La population est appelée à s'adapter aux cas précis liés à cette perturbation climatique, a martélé ses climatologues. Merci. Merci.